Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on va voir pourquoi peut-être Cyril Gann a une chance de finalement sortir des ténèbres dans lesquelles il est en train tranquillement de s'enfoncer avec peut-être un combat contre Pavlovitch qui s'annonce dans la mesure où Pavlovitch qui était prévu contre Volkov pour l'UFC Arabie Saoudite, ça ne va peut-être pas se faire dans la mesure où les deux sont des partenaires d'entraînement et ils auraient refusé de s'affronter. Alors, on va mettre les bases. Premièrement, qu'est-ce qui se passe avec Cyril Gann ? Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire, Cyril Gann qui ne serait pas dans les petits papiers de l'UFC et en effet, c'est le cas, donc on va résumer rapidement et clairement surtout pourquoi. Cyril Gann bat Sergei Spivak à l'UFC Paris 2. À ce moment-là, le clan Gann, donc notamment Fernand Lopez qui gère le management, s'est vu deuxième au classement des heavyweight, derrière donc le champion Jones, Sergei Pavlovitch est numéro 1, Cyril Gann était deuxième. Ils se sont donc dit, maintenant qu'on est deuxième, qu'on reste sur une victoire, le prochain combat, on aimerait que ce soit un combat pour le titre vacant. Pourquoi ? Parce qu'on sait que John Jones et Stipe Miochich vont se battre pour le titre de champion du monde, c'est ce qui est prévu depuis un petit moment, et que les deux semblent vouloir prendre leur retraite après ce combat. Donc, ils se sont dit, une fois que ce combat-là est terminé, la catégorie poids lourde aura besoin d'un nouveau champion du monde. Et Cyril Gann voulait à ce moment-là avoir le title shot contre M. Pavlovitch. Donc ça, c'était le plan de Fernand Lopez et du clan Cyril Gann. Et donc Gann, il a même refusé par la suite Tom Aspinal, qui faisait de l'appel du pied pour se battre contre Cyril Gann, parce que Cyril, dans le fond, lui, ce qu'il voulait, c'était directement se battre contre Pavlovitch et ne pas prendre le risque de se battre d'abord contre Tom Aspinal et peut-être perdre, et bref, rajouter une étape à son périple dans lequel il ne voulait que Pavlovitch pour la ceinture vacante. Mais les plans ne se sont pas du tout passés comme prévu. C'est-à-dire, Tom Aspinal a enchaîné les victoires et il a eu l'occasion de se battre contre Pavlovitch pour le titre intérimaire. Pourquoi intérimaire et pas vacant ? Parce que finalement, John Jones s'est blessé entre-temps et l'affrontement contre Stipe et Miochich, qui est un affrontement que l'UFC ne veut pas passer à côté et est prêt à reporter et bloquer un petit peu cette catégorie poids lourds, parce que c'est un affrontement qui va rapporter de l'argent. Donc là, il y a un titre intérimaire qui est mis en jeu. Aspinal bat Pavlovitch. Aspinal est le nouveau champion du monde des poids lourds. va intérimaire, nouveau champion intérimaire. Et entre-temps, Cyril Gann n'a toujours pas de combat. Cyril Gann n'est toujours pas booké. Et la catégorie poids lourds, elle, elle continue d'avancer. Et puis là, une fois qu'Aspinal est le champion intérimaire, Cyril Gann commence à faire des appels pour se battre du coup contre Tom Aspinal pour ce titre de ceinture intérimaire. Et là, bien évidemment, Aspinal dit « C'est trop tard, Coco. Fallait accepter à l'époque quand moi je voulais me battre contre toi. J'avais même fait le déplacement à Paris pour un face-off après que tu aies battu Spivak. Tu m'as snobé. Maintenant, c'est à moi de te snobber. » Et il l'a même, il l'a clashé. Et apparemment, Cyril Gann aurait même refusé d'affronter Curtis Blades avant ça. Donc, ce qui fait que ça, l'UFC, ça ne leur a pas plu du tout. Et donc, Cyril Gann se retrouve sans combat au point de passer maintenant sixième au classement poids lourd. Sans combat. Donc, c'est quand même une grosse dégringolade. Et là, l'image que j'ai mis derrière, c'est récent. C'est ESPN qui a posté ça. Ils ont fait un petit peu le tour de tous les poids lourds avec chacun une petite phrase en dessous. Toutes les phrases qui étaient mises en dessous, c'était des phrases à caractère positif. ESPN, il faut savoir qu'ils font ça avec l'UFC. ESPN et l'UFC, c'est intriqué en ce moment. Pour un petit moment encore, je pense. Et ce qu'ils ont dit en dessous de Cyril Gann, c'est « in his own world ». C'est dans son propre monde. Et ils ont mis cette photo. Donc, en gros, ils sont en train de décrédibiliser Cyril Gann, de faire chuter son image auprès du public américain. Et ils nous montrent aussi par la même occasion qu'eux ne considèrent plus Cyril Gann. Donc là, ça ne va vraiment pas bien. Surtout quand on a appris que Pavlovitch allait se battre contre Volkov. Alors que Volkov était censé se battre à la base contre Almeida. Donc là, on s'est dit, mais jusqu'où va descendre Cyril Gann ? Ils vont le faire se battre contre qui ? Donc finalement, ils vont se battre, on s'est dit, contre Almeida à Paris. Mais c'est un bourbis. Almeida, c'est un lutteur incroyable. Donc là, on s'est dit, l'UFC, il reste deux contrats sur son combat. Ils veulent le finir pour ses deux derniers combats. Et peut-être se débarrasser de Cyril Gann par la suite. Mais là, retournement de situation encore. Finalement, Volkov et Pavlovitch ne veulent pas se battre à l'UFC en Arabie Saoudite qui est en juin. Est-ce que ce ne serait pas le moment idéal pour Cyril Gann ? On n'est même pas tant sur du short notice, mais de step et de prendre la place de Volkov pour se battre finalement contre Pavlovitch. Et une victoire contre Pavlovitch, il faut savoir que ça permettrait à Cyril de retourner dans le mix et de prétendre totalement à un combat contre Thomas Pinal. Peut-être qu'il le ferait passer même avant par Curtis Blades. L'UFC, ils font ce qu'ils veulent à ce niveau-là. Mais ça lui permettrait de ne pas continuer cette descente aux enfers. Il creuse, il creuse. Et au final, il va trouver peut-être Almeida. Et ça, ce ne serait vraiment pas la meilleure chose. Parce qu'en termes de style, c'est mieux de se battre pour lui contre un Pavlovitch que contre un Almeida. Donc là, c'est vraiment, selon moi, l'occasion et un tournant décisif pour Cyril Gann. Il doit sauter sur l'occasion. Son clan doit faire des pieds et des mains pour récupérer le combat contre Pavlovitch. Pas contre Volkov parce qu'il l'a déjà battu. Il doit donc profiter de cette occasion parce que là, sa descente, elle semble programmée. Donc voilà, c'était le petit résumé de l'histoire de Cyril Gann et de pourquoi tout est encore réalisable. Le rêve est encore permis. Après, est-ce que Cyril Gann peut battre Thomas Pinal ? Beaucoup pensent que non. C'est un autre débat, mais on en est vraiment très loin pour l'instant de ce combat. Mais là, avec Volkov et Pavlovitch qui refusent de se battre parce qu'ils sont partenaires d'entraînement. Ils s'entraînent pas mal ensemble. C'est l'occasion pour Cyril Gann de revenir dans la course. Voilà, voilà. Merci à tous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501